Bienvenue sur Juste l'Essentiel, ici on discute de minimalisme lifestyle, financier et numérique. Abonnez-vous et laissez un like si vous avez aimé cette vidéo. Alors aujourd'hui je vous traduis une vidéo de Ronald L. Banks. Allez, c'est parti ! Poursuivre la perfection, c'est comme courir une course sans fin. Et pour moi, c'est aussi comme si ma vie était engloutie par ce nuage noir. Et peu importe à quel point je courais, j'avais toujours l'impression que ce but était extrêmement inaccessible. Une perfection qui n'est pas la vie elle-même. Parce qu'à l'extérieur, j'ai toujours semblé tout avoir en main. Mais à l'intérieur, j'étais un sacré désordre, en espérant que les autres ne remarqueraient pas à quel point j'étais imparfait. Et cette seule inquiétude a été suffisante pour presque ruiner ma vie. Alors, avant que la perfection ne ruine votre vie, j'aimerais partager les 5 étapes que j'ai suivies pour éviter cette illusion de la perfection. Étape numéro 1. Surveillez comme je me parle. Réentraîner de vieilles habitudes n'est pas une chose facile à faire. Et changer la façon dont vous vous parlez et dont vous parlez de vous est probablement l'habitude la plus difficile à prendre. Lorsque la voix dans votre tête vous dit des choses comme « tout dépend de ça ». Ne vous plantez pas. Ça doit être parfait. Il devient très difficile de s'empêcher de rechercher la perfection. Pour moi, cette voix dans ma tête parlait souvent plus fort que n'importe quel son qui sortait de ma bouche et sans même m'en rendre compte. Je nourrissais mon comportement perfectionniste encore et encore au point qu'il a commencé à ruiner ma vie. Mon habitude était mauvaise. J'ai commencé à abandonner avant d'avoir essayé parce qu'encore une fois, cette voix dans ma tête qui allait vite et ce comportement de chef d'orchestre me disait que je ne faisais pas ça parfaitement. Alors je suis un échec. Je ne vais pas mentir, je détestais ce sentiment. J'ai donc commencé à prêter attention à mon discours personnel et à la façon dont il soutient mon comportement perfectionniste. Et à chaque fois que je me suis surpris par les ainsi, que ce soit à haute voix ou caché dans mes pensées, j'ai fait le choix conscient de le remplacer par autre chose. Je ne suis pas parfait dans ce domaine, sans mauvais jeu de mots. Le fait d'être conscient de cette mauvaise habitude m'a permis de m'éloigner cent fois plus facilement de la perfection. Étape numéro deux, pourquoi si perfectionniste ? Comprendre pourquoi je mettais une telle norme inatteignable sur tout ce que je faisais ou voulais faire était quelque chose à laquelle je n'avais jamais pensé, jusqu'à ce que je reconnaisse que mon comportement perfectionniste était un problème sérieux, comme d'autres habitudes qui prendraient part tout au long de notre vie. J'ai découvert que cela venait de mes peurs. J'avais peur de ne pas être assez bien parce que tout devait être parfait. J'avais peur de faire une erreur ou de dire quelque chose qui exposerait mes insécurités. Mais je ne l'aurais pas su si je n'avais pas pris le temps d'identifier pourquoi la perfection était une habitude si profondément ancrée à moi. Troisième étape, je me suis exposé. En d'autres termes, j'ai affronté mes peurs. Ça fait cliché, je sais, mais c'est une étape très nécessaire. Pour moi, cela signifiait m'exposer aux choses qui me mettaient mal à l'aise, les choses pour lesquelles j'ai choisi de rechercher la perfection au départ. Et même si c'est probablement la situation la plus inconfortable que j'ai ressenti, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour rompre mon lien avec la perfection. Étape numéro 4, je pratique la patience. Toutes les bonnes choses prennent du temps pour se développer. Et ce que j'ai appris, c'est que si nous ne jérons pas nos émotions et que nous nous accrochons au perfectionnisme, nous ne faisons que nous préparer à une vie remplie de frustration et de déception. Vous voyez, la patience a cette capacité unique de nous aider à produire, à grandir et à réaliser bien plus que nous pourrions le faire si nous continuons à courir après la perfection. Pratiquer la patience et être constamment conscient de notre humanité et se rappeler qu'aucun d'entre nous n'est parfait. La patience signifie s'accepter soi-même avec amour et choisir de se concentrer sur le progrès. Plutôt que de rechercher la perfection, nous faisons le contraire. Nous limitons considérablement notre potentiel, ce qui nous amène à faire très peu de progrès dans la vie, voire aucun. Cinquième étape, j'ai arrêté d'être mon pire critique. Il y a des années, j'ai dû apprendre que c'était bien d'être humain, ce qui signifie que nous avons le droit de faire des erreurs. Un gros problème avec la perfection est la facilité avec laquelle on peut devenir trop critique envers ses pensées. Et fou, j'étais vraiment critique. Je veux dire, j'avais l'habitude de me critiquer tellement, c'était comme un passe-temps. Mais c'est ce que cette illusion vous fait et elle ruinerait votre vie si vous la laissez faire. Alors au lieu d'être trop dur envers moi-même, je me suis donné de l'amour et de la compassion dans les temps de tristesse. Voici un rappel qui m'a aidé. L'échec n'est pas un manque de perfection, c'est une opportunité d'apprendre. Et maintenant, dans ce chapitre de ma vie, je saisis toutes les opportunités que je peux pour apprendre. C'était une vidéo de Ronald L. Banks. Ne vous abonnez pas à ma chaîne, abonnez-vous à sa chaîne. Il est top ! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un like si vous avez aimé cette vidéo. Cela aidera également à diffuser ce message de simplification. Si vous raisonnez avec le message, alors abonnez-vous. On se retrouve dans le prochain épisode. Prenez soin de vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501